Et yo les amis, moi voilà, j'ai envie de vous dire aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis, vous avez compris au titre de la miniature, voici le ultime collector XXL, voilà, je pense que vous avez compris au titre de la miniature, et en plus la miniature qui est complètement magnifique, je pense que vous avez du voir sur Instagram directement que je viens de partager une photo ou un lien, et aujourd'hui, là voici la vidéo que je vous ai même parlé avant les vacances. Il s'agit de tous mes collecteurs indexing que j'aurais pu avoir, vous êtes au courant que j'ai Call of Duty, Watch Dogs 2, Division 2, et Mafia 3, voilà, c'est des collecteurs que j'ai comblés depuis des années, et aujourd'hui je vous les débattre. Alors oui, je sais qu'habituellement certains vont dire, ouais, pourquoi t'as une table dans ta salle à manger, alors vous inquiétez pas, c'est pas une table qui va rester comme ça, je te sais toute la vie, non, non, c'est une table cliente que j'ai acheté avec mes amis, et en plus pour essayer de faire ça plus propre, j'ai mis mon tapis de souris pour que vous voyez assez bien, et aujourd'hui j'ai décidé de vous les montrer tous directement en vidéo. Alors avant que vous commençons par la partie 1, je vous dis à tout de suite dans cette petite pub qui est tout simple, allez, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà les amis, directement, j'ai tout mis à côté, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va, qui a disparu, juste mon étagère qui est largement un peu vide, juste à ce côté là, comme vous voyez, parce que mes collecteurs, je les ai sortis complètement pour que vous les voyez direct, mais ce soir, tout sera en place, et j'espère que la vidéo, actuellement, elle sortira ce soir. Parce que, bah, j'ai entendu que, ouais, aujourd'hui, tu devrais travailler les vidéos la journée, et les faire sortir le soir même. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens vont voir que t'es motivé, et que tu veux être assez bien connu sur YouTube. Alors, mon but, oui, c'est d'être connu avec, ouais, les 100, 500 abonnés, mais j'ai pas envie d'avoir un million d'abonnés, hein, parce que déjà, si certains YouTubeurs se plaignent parce qu'ils se font insulter derrière les dos, euh, non, ce serait pas trop un pif. Et aujourd'hui, directement, on vient commencer avec la petite pub, Inbook Colis 1, bah, directement, on va commencer avec celle-là dans Homefront, parce que c'est mon premier collector que j'ai pu acheter dans ma vie. Alors, actuellement, j'ai enlevé l'emballage, l'emballage, il y a quelque part ailleurs, et qu'est-ce qu'on va voir directement dans la suite ? Je sais pas si vous l'avez vu directement, alors, je l'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, il s'agit de tout ce qu'on pouvait avoir. Déjà, le steelbook, le steelbook qui nous présente avec plusieurs collecteurs, bah, plusieurs images de la vie, du jeu, il y a des armes, tout ce qu'on pouvait avoir. Et honnêtement, ça, il est magnifique, il est pas magnifique. Après, ils nous disent, ah, je s'en comprends, ouais, voilà, voilà, tout, vous voyez, comment on peut savoir les noms des agents, leur âge, d'où ils viennent. Et, justement, moi, c'est un jeu qui m'a fait un peu plaisir, sauf qu'au début, j'étais un kiffant de l'avoir, mais, ben, j'en regrette un peu. Mais, vous inquiétez pas, je le rendrai pas. Tous mes collecteurs que j'achète, spécialement, je les garde, et voilà. Alors, c'est un truc qui peut me faire passer kiffer. Ensuite, nous, nous avons le steelbook, et là, vous dites, mais, j'en dis, pourquoi le steelbook, tu le dis pas ? Parce que je suis un collectionneur, j'adore tout garder, voilà. Je suis pas quelqu'un de mal qui va se débarrasser de tous mes collecteurs. Et, actuellement, bah, le steelbook, c'est déjà, vu tout là, il est magnifique. Avec le drapeau américain, le Japon, le truc, je pense, un truc comme ça dans l'histoire. C'est que les Etats-Unis, ils auront acheté trop de choses. Au Japon, il y a eu une crise, et enfin, ben, voilà, directement, ça se dévoile. Alors, ici, on a déjà le steelbook. Et qu'est-ce qu'on a aussi ? Le petit plastique, qui est pas franchement utile. Là, on a des codes de division, Wall Dogs 2, vous savez, voilà, je sais même pas ce que ça peut utiliser. Ok, je vais le dérouler, je suis très près, voilà. Et à l'intérieur, alors, je suis un peu désolé, mais je pourrais pas, je pourrais faire ça. Voilà, directement, franchement, c'est le kiff, sauf que je l'ai pas enlevé, pourquoi ? Parce que, déjà, si je vous montre ça, qu'est-ce que vous comprendrez dans l'histoire ? C'est une voiture téléguidée, voilà. Une voiture téléguidée du jeu, directement, qui est là. Ah oui, d'accord. Alors, je peux pas le diviser, parce que vous voyez, comme au moment-tout, il y a des piles. Mais regardez ce petit collector qui est juste là à l'intérieur. Une voiture téléguidée qui m'a fait kiffer. Et à la fin, peut-être dans l'avenir, je vais l'enlever dès que j'aurai mon meilleur studio. Mais, absolument, c'est pas le style de collector que là, je pense pas du tout enlever. Alors, désolé si vous le voyez pas, mais de l'autre côté, je vous mettrai une photo sur Instagram. Alors, ça s'affiche juste là, directement, quelque part sur l'écran. Et n'hésitez pas à venir me voir pour dire, ouais, il le ressemble à quoi, ça doit être utilisé, et tout. Alors, en pire, ça sera fait, directement, ce soir. Voilà. Qu'est-ce que je peux partager d'autre partage, on va partir directement en train. Alors, écoutez, les amis, on va passer cette petite partie pour vous mettre, dire, pour un peu plus de travail. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième collier. Tous. À tout de suite. Et voilà, mes amis, me revoilà, le petit collector de Mafia 3, voilà. C'est un collector qui m'a fait assez kiffer. Déjà, Mafia 3, si vous connaissez le jeu, c'est parce que, bah, ça m'a touché, ça m'a tient à Mafia 2, j'ai joué sur PC. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il y avait Mafia 3, genre, bah, ces jours, je ne l'ai pas, je l'ai acheté partout. Donc, sauf que cette année, Mafia, bah, je ne sais pas ce qu'ils avaient mis l'année dernière sur les ensembles, mais je pense qu'il n'y avait pas tellement de choses. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être trouvé sur internet une photo ou une photo, vous voyez. Mais, un de tout le monde, bah, c'est un collector qui m'a fait plusieurs. Pourquoi ? Parce que, ce n'est pas du style de choses qu'on va avoir comme des figurines dans les autres collector. Mais là, déjà, quand on déballe le carton, vous voyez, vous voyez comment j'en prends souvent à ma mère. Déjà, pour vous m'informer, que le collector, dans le fond, je crois, il m'a coûté 130€, et celui-là, 130€, voilà. Alors, c'est un peu moins cher, mais actuellement, alors, actuellement, ici, il y a quoi ? Voilà, alors, ici, il y a LimonSIM, déjà, le carton, donc on va faire 3 éditions, collecteurs éditions, voilà. Alors, un peu magnifique, mais là, il y a le magnifique boîtier de Machia 3, avec Machia, collecteurs éditions, voilà. Collecteurs éditions, ce n'est pas le style de truc que je trouve, enfin, tout le monde, ce qu'il peut avoir dedans, il y a plein de choses. Déjà, on a le gros carton qu'on connaît tous, en même temps, ici, wouh, ah oui, d'accord, je l'ai ouvert, du moins ça. Nous avons une photo de Machia 3 en train de bouger, le véhicule et tout, le petit post-it qui se met dedans, en vrai. En plus, le jeu qui est dans mon placard, bah oui, parce que le jeu, je ne vais pas les ranger dedans, on peut les ressortir. Et ici, nous avons des trucs que tous les alcooliques vont kiffer. Alors, euh, voilà, déjà, qu'on ressemble à la boîte, sauf qu'elle est un peu abîmée, elle sera soutenue, ça améliore un peu. Mais ici, on a des trucs de bière, voilà. Des trucs de bière, je pense que vous connaissez directement, c'est des sous-tasses, avec des logos Mafia 3. Et, euh, Paradiko, Paradiko, voilà, je ne connais pas c'est quoi ce qu'était le code. Et à la fin, bah, c'est un kiff. Alors là, ça colle un peu, quoi, parce que ça, je pense que c'est pas tous les jours que je les utilise, en même temps, je les ai jamais utilisés. Et, wouah, ah ouais, ça gonfle, là. Bah, actuellement, c'est un truc qui me fait assez kiffer. Et à la fin, bah, voilà, alors le collector de Mafia 3, c'est, euh, c'est pas le style de truc que je vais utiliser ça déjà toujours, parce que quand je suis, quand vous avez pu savoir, je suis un collectionneur, enfin, putain, ça s'abîme, ah ouais, ah, ça s'abîme grave. Ah, ça, ah, ça peut m'énerver directement, c'est le style de truc qui peut m'énerver, parce que je suis quelqu'un qui est très soigné, et je déteste quand, quand ça, quand ça fait ça. Euh, bah, on va les ranger, hein, parce que, voilà, j'ai pas envie de les utiliser, déjà. On va mettre le logo, euh, Soundbeats, voilà, et ici, nous avons une petite boîte, avec les plaques de, du euro, voilà, je pense que ça, c'est pas trop important pour moi, c'est pas un truc que je kiffe, honnêtement, mais voilà. Ensuite, nous avons, alors ça, c'est rare, mais sauf que là, vous avez une guerre, j'aurais dit, pourquoi tu le laisses emballer ? Des vinyles, voilà, des vinyles de Mafia 3 avec quelques chansons derrière. Sauf que, un tout le monde, chez moi, je n'ai pas de boîte à vinyles, alors, si quelqu'un voit ce style de vidéo, et qu'ils me disent, ouais, vas-y, j'ai kiffé, j'ai une vinyles chez moi, je serais pas, je serais pas contre de venir avec et les écouter, voilà, parce que c'est pas quelque chose qu'on écoute franchement tous les jours. J'ai essayé de chercher dans des magasins, mais un tout le monde, aucun magasin peut m'énerver, voilà. C'est des radars. Et il y a un tout le monde, on a eu des vinyles assez One Piece, alors déjà, si vous savez c'est quoi les vinyles, et voilà. Alors, voici à quoi ressemble les vinyles, déjà, c'est un gros disque ancien, avec le logo Mafia 3 derrière et devant. Et voilà, c'est un plaisir, moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Après, je sais que sur Internet, on peut retrouver les disques, on a vu, t'as tapé Mafia 3, édition, sous, teint, voilà. Et là, on retrouve la même chose, et voilà, on retrouve les styles de musique, mais actuellement, moi, j'aimerais bien l'utiliser sur un CD, voilà. Parce que je pense que si Maca les a, ouais, si la société, comment ça s'appelle la société, déjà ? K2, voilà, 2K, voilà, pardonnez du mot, à fil des vinyles, c'est pour les écouter, ou peut-être pas. Ici, nous avons des posters coquins, les amis, des posters coquins. Actuellement, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte, vous êtes en train de dire, mais quels posters coquins ? Il s'agit de posters Playboy. Alors, on va éviter de les montrer, parce que je pense que ça peut être démonétisé, même si je ne suis pas encore payé. Eh, franchement, vas-y, je m'en fous, regardez. Wouh ! Comment c'est kiffant, mon gars ! Ouais, franchement, c'est magnifique, moi, j'adore, voilà, j'adore. Je sais que, je ne sais pas si j'ai un tuile en mis, mais là, non, elle, elle ne me toque pas, franchement. Mais, peut-être pour ses yeux, voilà. Là, c'est une fille, on dirait un maillot de bain, mais voilà, c'est un peu... Alors, mon pire, on va voir, directement, si YouTube me dit que, ouais, tes vidéos sont démonétisés, bah, c'est pas grave. Déjà, ces styles de trucs, moi, ça, ça ne s'attroche pas du tout. Je préfère les laisser physiquement dedans. Sauf qu'après, le cartonnage, il est quand même sympa, avec l'euro de Mafia 2, je crois, un truc comme ça. D'un et deux. Ah, oui, attendez, je vais m'en mettre ça. Avec la top, ça, derrière. L'arme que je kiffe, honnêtement. Et ensuite, bah, je pense que vous avez compris, le style book, qui est quand même assez magnifique, assez bien préparé. Avec des images, des histoires, des styles de couteau, et voilà. Directement, il y a tout ce qui peut me plaire dedans, et, je sais pas, on peut dire. Voilà, attendez. Voilà, parce que ça, c'est un peu de galère, comme ça, c'est un peu de galère. Et ensuite, bah, on voit ça, voilà, voilà. Bon, on va directement. Les amis, je vais pas vous laisser un peu plus de... Bah, je vais pas vous tarder plus. Les connecteurs, comme ça, je les range directement, comme ça, au moins. Vous allez, bah, ça va éviter de prendre place. Et, moi, je vous dis à tout de suite, tout le monde, pour un nouveau e-boom-film d'un jeu. Voilà. A vous de deviner le casque sera après. Allez, à tout de suite, les amis. Hey, me revoilà, les amis, directement en vidéo. Bah, me revoilà, tout de suite, directement, pour la partie 3. Et qu'il s'agit de, ouah, je dois plus de, voilà, c'est un collecteur qui m'a fait assez kiffant. Et, un tout de même, bah, j'ai décidé de vous montrer ce team building, pour voir ensuite les deux derniers, vous savez, c'est lesquels. Je les ai montrés un, dernièrement, avec mon ami Sofiane. Et l'autre, ça monte un peu plus longtemps que ça. Je sais plus avec qui, ou peut-être avec Sofiane, voilà, ouais. Et, tout de suite, on va déballer. Tintin, tintin, tintin. On va juste avouer ce 2, voilà. Watch Dogs 2, déjà, j'ai pas joué au 1, ce qui peut mettre un peu de sement. Et, tout le monde, alors, déjà, regardez le moukling. Au-dessus, on a le logo du héros. Ici, le héros, toujours, et regardez ce qu'on a, ensuite. Déjà, là, bah, là, je vais t'y faire, c'est bien. Alors, moi, je l'ai déjà vu, mais vous, je pense que vous l'avez jamais vu. Là, déjà, on voit Watch Dogs, vous voyez, directement. Et, ensuite, ici, on a la figurine du héros. Honnêtement, je kiffe, je kiffe la figurine. Ce serait un truc que je mettrais automatiquement. Il manque toute l'autre moitié de son collègue. Comme ça, j'aurai la figurine complète. Et, ensuite, en dessous, bah, on a des trucs de gaz, hein. Déjà, hé, regardez, la facture, putain, je te promets pas. Vous savez combien le collector ? 109 euros, voilà, j'ai payé 109 euros. Je suis un pigeon complet, voilà. C'est le style de truc que je pensais pas du tout. Ça, c'est meilleur, on peut pas réussir. Et, un peu moins, je l'ai payé 109 euros. Ah, ouais. Alors, un peu moins, ici, j'ai une lettre, une lettre de Butsoft. Ah, non, c'était pas une lettre. Des cartes postales. Que je pourrais envoyer, mais non, comme je suis un crevard, j'en verrai jamais. Allez, vous avez cru quoi, euh, que, dis, dis, dis ça. Non, moi, je suis un collectionneur, je garde tout. Et, un tout le monde, si demain, ils veulent m'envoyer autre chose, vous pouvez me contacter, les amis. Contactez-moi, et vous me dites, ouais, j'aurai dit, j'ai aimé ta vidéo, sur tous tes zoom-banksings. On est un peu content que tu aies un fan de, et puis sort, parce que t'es le seul à avoir deux collecteurs de Division et Watchdog, et t'as toi un 3, un 3ème. Et ici, on me dit, on a la carte, hein, la carte de Wall Dogs, qui est quand même assez magnifique. Et à la fin, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Parce que ça, je pense que c'était le plus... Oh, putain, j'ai l'impression. On déduit tout ce qu'on peut trouver. Et moi, franchement, en plus, j'ai le platine. Et de l'autre côté, San Francisco, avec... Ah, il n'y a pas une carte, un peu dommage. Avec San Francisco, Watchdog, ou même San Francisco, Ubisoft. Bon, en plus, il y a même une entreprise là-bas, dans le jeu qu'on peut trouver chez Ubisoft. C'est ça que je fais, c'est un peu marrant. Et là, le prochain, ne vous inquiétez pas, les amis, je vais l'acheter. Il coûtera largement plus cher. Le temps de tourner comme le temps. Et on va voir ça là. Putain. Déjà, regardez. Si vous voyez, un filtre à côté, vous pouvez voir la casquette qu'on peut avoir. C'est vraiment difficile. Et je sais que, au cas où, je vais le repéter, si je ne l'ai pas déjà dit, certains vont dire, ouais, mais pourquoi tu ne les sors pas ? Parce que j'ai pas de flashement. Regardez de tout, c'est top. J'ai un placard d'un mètre 80. Un étagère qui est déjà presque blindé. Et à la fin, je ne vais pas en mettre ça dans le cul. Alors, je pense que la meilleure manière pour la machine YouTube, c'est de laisser directement dans la boîte. Et franchement, c'est un pif. Même moi, là, je kiffe. Déjà, ça ne prend pas la poussière. C'est un peu. Et là, voilà. Déjà, on va voir la suite. Bon, les amis, moi, je vous dis à tout de suite pour la suite du collector. Je vous revois maintenant pour voir la prochaine édition. Voilà. Allez, je trouve que là, c'est pas que je laisse comme ça quand vous voulez regarder les gens. Voilà. Allez, à tous. Et moi, voilà, pour la partie 2, mes amis, non, même pas partie 2, le 3ème collector. Collector que vous êtes en train de voir directement en division. Division qui m'a fait plaisir. Parce que, maintenant, j'ai acheté le 1. Donc, je vous coupe juste maintenant. Et donc, voilà. Directement, voilà, comme vous voyez, j'ai acheté, bah, Watch Dogs. Le division 1. Le 2. Franchement, les divisions, c'est le style de jeu que je peux apprécier assez bien de Ubisoft. Parce que, déjà, c'est un monde ouvert où on fait de nos choix à nous. On peut commencer par n'importe quelle mission. Sauf qu'après, bah, c'est les niveaux du monde. Et, à tout le monde, division, j'ai eu le platine. Là, je suis en train de le terminer, le 2. Et c'est un collector qui me fait assez plaisir dans le monde des divisions. Et, à part que vous dites, mais, voilà. Directement, regardez, déjà, qu'est-ce qu'on a écrit. Ici, on a l'autocollant qui n'est pas officiel. Voilà, tout ça. C'est pas parce que, vous voyez, ce style de collecteur, de dépos, ce style d'autocollant, c'est parce que, bah, j'avais reçu l'appareil de suite. Et, à la fin, je ne savais pas où je vais mettre. Je vais dire, vas-y, pourquoi ne mettre pas sur le carton des divisions. Et, enfin, franchement, ça fait magnifique. Moi, je kiffe. Et, là, on peut voir avec Autu, Tente, plan, Tête, décision 2, avec des gouttes de scotch ici. Je pense que c'est toujours la fin. Et, là, on voit directement les mong-sing. Attendez, tac, voilà. Comme ça, on voit mieux, c'est mieux. Là, on peut voir tout ce qui est mais, directement, vous le verrez ici. En plus, il y a des skins que j'avais déjà installés. Et, là, exactement, il y a des... Je pense que c'est vous qui le voyez, Anthony. Voilà, ouais, vous le voyez. Directement avec le carton des là, la 2, le logo des divisions. Directement, ça, j'avais déballé avec Sofiane. Et, là, honnêtement, regardez, regardez, les amis. Franchement, même déjà, là, là, il bu sorte que vous avez bien fait votre couve d'eau parce que vous avez vu que vous avez mis du plastique en sous d'eau. Que vos jogs, vous l'avez vu comme ça, directement. J'imagine pas que s'il y a un truc, il se perd, et à la fin, bah... Je vais le faire, parce que là, ça commence. Je pense que ça ne va plus me déranger. Là, vous avez mis du plastique sur les deux côtés. Là, en bas, on voit le logo Wayne Shigans DC, voilà. Je sais pas, je pense que c'est un organisme. Là, on voit l'eau, c'est du jeûne, le nom de Vanane. Ça, je pense que c'est un mode qui se passe dans la Dark Zone, déjà, parce qu'on voit le masque, les gros trous jaunes, là, on voit. Et, honnêtement, ils l'ont bien conçu, parce que, regardez, quand, imaginons, on laisse comme ça. Derrière, on voit un petit décor, genre, qui pourrait dire, ouais, on peut le laisser comme ça. Ça, le Vanane, c'est petit, là. Au pire, on vous laisse comme ça. On voit des crânes, moi, je ne sais pas vraiment. Mais moi, mets-moi dans l'avenir, voilà, ça, je pense que ça, je vais le retirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, déjà ? Là, on a un petit bouquin, avec des photos, les amis, avec plein de photos, avec la Maison Blanche, je crois, non, ça, c'est pas la Maison Blanche, le patrimoine du tout, un Unus Kuscrash. Franchement, il y a plein de choses où on peut voir qu'ils ont bien fait leur taf. Voilà, ils ont bien fait leur taf. Même les ennemis, on les voit. On les voit, on voit les soldats qui sont avec nous, les Américains, et Rude Swans, il est in charge, voilà. Des ennemis, je te l'ai arrête de voir. Même des ennemis avec des gilets barbares de police. C'est bien, ça ? Là, on voit un bateau, un tronçon à l'attaque, des gaz mortels. Ah oui, non, ça, je pense que c'était l'épidémie. Déjà, la division 1, ça a bien marché, alors le 2, voilà, justement le 3, les amis. et après, on voit les bussardes M, peut-être des vignes de perso qui ont travaillé sur le jeu, qui est assez sympa. Voilà, là, je pense que c'est un poster. Je pense qu'un poster de la division. Tout ce qu'on pouvait avoir sur le monde, on le voit en retard. Franchement, si vous me dites que, ouais, je suis trop maniaque en commentaire, ouais, je suis trop maniaque. Bon, allez, voilà. C'est simplement, là, on voit la map, la division, bah, voilà, dans la division de Game.ca, avec tout ce qu'on peut avoir comme information, vous voyez. Là, on voit le monument, base de opération, c'est-à-dire la maison blanche. C'est ça qui peut être marrant. Comme ça, on est pas obligé d'aller à Los Angeles pour voir la maison blanche. Et vous savez ce qui peut être marrant que dans la base des plans avec les logos, je sais plus comment ça s'appelle. On dirait un logo de Rotox avec le V et les X. Franchement, on pourrait croire. Là, on voit qu'il y a une base, ici. Justice de Place. Ah oui, le bâtiment de Justice qui est tout en bas, voilà, on le connaît tous. Là, il y a une espèce de truc infecté. Là, ici, là aussi. C'est le style de carte qui pourrait me tenter à jouer des fois, d'essayer de prendre en photo. Et puis, on me relève pas. Il y a deux loups. Bon, voilà. Bon, allez. Directement, je crois qu'il y a que Ré en plus, parce que le job, c'est là-bas. Là, on a un CD. Alors là, vous allez pas me dire tu vas pas... Oui, je sais que vous allez me dire ouais, j'aurais dit là, tu pourrais l'utiliser. Tu le mets sur ton ordi, t'as quoi là, ouais. Ouais, mais voilà. Deux fois, j'ai oublié, t'as quoi là. Projump, case 2, voilà. Aucune idée. Et ensuite, on a le coup, il faut... Voilà, ici, on a quoi alors, déjà ? Voilà, une facture, voilà, de tel point et tout. De Micromaya, je pense que tous nos collecteurs, des fois, se qu'on a acheté un Micromaya. Combien je l'avais acheté, ce collecteur ? Ah, la DLC beta offerte. Ah oui, ça a été déchargé depuis longtemps. Combien je l'avais acheté ? Ah ben voilà, j'ai la facture. Ce collecteur coûte 120 euros. Voilà, 120 euros. Je pense que c'est pas un des plus chants, maintenant, que j'ai pu dépenser dans ma vie. Le plus cher est juste là. Et je pense que vous savez c'est lequel, les amis. Bon allez, les amis, je vous dis à tout de suite, directement, en vidéo. N'hésitez pas, bah quand même, je vous dis, je l'ai pas dit dès le début, alors pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que vous devienne richessement. Bon allez, je vais faire mon concours. Et pour les gens qui sont pas encore abonnés, ça me ferait plaisir d'augmenter. Parce que là, on compte exactement 80 abonnés. Voilà, c'est la preuve que je soutiens, mes abonnés me soutiennent. Si vous aimez mon travail, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si un jour, vous avez des projets à dire en commentaire, bah de me les faire passer. Bon allez, je vous dis à tout de suite, pour le dernier collector. A tout de suite les amis. Et me revoilà les amis, directement le dernier collector. Je pense que vous avez repéré le calcet. Et vous les amis, le collector le plus kiffant que j'aurais pu avoir sans machine YouTube, c'est celui-là. je le voulais, celui-là, de World War II. WW2, voilà, au pire, voilà, je l'appelais comme ça maintenant. Et un tout noir. Alors ici, il y a les petites notices comment mettre le truc. que je l'ai rangées à la dernière fois. Et là, tout le monde, qu'est-ce qu'on a ? Je pense que déjà, vous pouvez remarquer une boîte noire. Un peu décevant, comme YouTube, vous avez pu mettre au moins des petits logos, des trucs comme ça, parce que là, ça fait pur noir, avec toi, un max. Je dirais que genre, ouais, on est fainéant et tout. Vous avez pu mettre des choses à côté, et tout. Alors, au premier truc, on a le stickbook, voilà, je pense que vous le connaissez tous, parce que même M. le V12, Sky Rose, Ipec, ils l'ont. Voilà, ils l'ont montré directement et moi, directement, je kiffe les stickbooks, je les adore, mais je les laisse toujours dans leur emballage parce que je ne suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un qui en prend très fort. Alors ici, je pense que ça, vous en coutez quand même moi, c'est la pièce pour monter ce petit truc, sauf que c'est galère à démonté et ranger après ensuite, alors, je ne ferai pas vous le laisser directement parce qu'en plus, j'ai mal rangé un arbre, j'ai mis le, le, les lunettes sur sa route et après, ben voilà. Alors ici, déjà, au moins ça, c'est déjà fait. Modern Warfare, le logo, M. W. Au polystérenne, voilà, c'est pas le type de choses qu'on va ajouter quand même moi parce que, au demi-âge, comme en revanche, on va pas mettre dans un sac classique, un truc comme ça à plus de 200€, ça fait, ça fait mal, voilà, ça fait très mal et un tout nouveau. Alors attendez, je range ça pour commencer directement et ici, qu'est-ce qu'on a les lits ? Je pense que vous l'avez repéré directement en avant et vous savez ce qu'il y avait dedans, les lunettes d'infinture. Enfin, franchement, je les kiffe. Là, dans ma décoration, dès que je déménage, ce truc-là sera à côté de ma télé principale. Voilà, ma télé principale, avec peut-être une nouvelle console, voilà. Je prévois prochainement de vous faire d'accueillir un nouveau venu dans mon setup, une console. Je vous le dis pas encore, ce sera dit prochainement. Voilà. Allez, bon, voilà. Euh, Déjà, Infinity War, là, je piffe, franchement, imaginez comme ça. Attends. Puis-je vois ? Et là, je vois les logos NW à l'intérieur. C'est ce qui peut être un kiff. Franchement, je le kiffe, mais un max, les amis. Et là, je vois tout. voilà, je vois les numéros. Et on voit le collector par-dessus. Je sais qu'à moi, il y a des lignes. Bon, c'est pas. Et un tout le monde, je le kiffe, ce collector, parce que déjà, ce qui peut être bien, les amis, c'est que cette fois, c'est à pile. Euh, non, c'est pas à pile. C'est à batterie. Alors, c'est-à-dire que je vais pas trop l'utiliser, c'est toujours. Mais dans l'avenir, déjà, pour l'utiliser, ça va être un peu de l'air. Et on va voir ça ensuite. Voilà. Voilà, voilà. Bon. J'espère que... Enfin, là, je vais pas vous retarder l'enquement un peu plus. Directement, je vais vous laisser. Voilà. Parce que je pense que là, ça va faire plus de... 20h ou autre comme ça, quelques heures que je suis en vidéo. J'espère que ce style de monxing vous a plu. Voilà. Même parce que là, je pense que vous voyez plus de qualité. Il y a toujours les connecteurs, vous ne faites pas, il y a 24h. Il y a... On front. Et enfin, bah, voilà. Bon, allez, les amis. Moi, je vais vous dire à bientôt, tout le monde. N'hésitez pas à liker et de partager les connecteurs. Bah, avec vous, les vidéos avec vos amis. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et prochainement, je pense que je vais vous montrer tous mes collecteurs Call of Duty. Ouais. Tous mes Call of Duty. Parce que, prochainement, prochainement, je devais sortir une vidéo. Donc, il faut que je la travaille, il faut que je la redéjure. Et tout. C'est un peu compliqué. Et, actuellement, bah, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, tout le monde. Merci de m'avoir suivi pour 2h, pour 20 minutes, ou un truc comme ça. Et je vous fais des bisous à tous. Tchosez amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada